Bonjour et bon été à vous tous. Martin avec vous en ce 2 août 2019. Vous le savez, chez Emot, nous cherchons des opportunités. Alors, quelles sont les opportunités qui se cachent derrière les comptes bancaires qui ont été piratés dans le courant des dernières semaines du côté de l'Amérique du Nord? On va en discuter dans quelques instants. Un spécial opportunité dans le secteur des économies véganes et carnivores. On va revenir sur le cercle de la Fed avec tout ce qu'on a vu dans le courant des dernières heures et l'impact sur les marchés financiers et un changement drastique de position économique concernant la technologie blockchain du côté de l'Inde et la Chine. À tout de suite! Vous valorisez la qualité de nos vidéos? Eh bien, aimez et partagez celle-ci sur vos réseaux sociaux et ainsi offrir une occasion d'éveil à tous ceux qui vous suivent. Si vous désirez avoir une longueur d'avance pour profiter des changements économiques et avoir accès à des opportunités uniques, eh bien, joignez nos centaines d'abonnés au service proactif. Pour vous assurer de ne manquer aucune de nos vidéos publiques et autres offres exclusives, eh bien, abonnez-vous à notre infolette gratuite, le tout sur emote.com. On apprenait il y a quelques semaines en arrière qu'un employé de l'institution financière Desjardins du côté du Québec aurait tout simplement vendu les informations confidentielles de plus de 2,9 millions de membres à des organisations criminelles dans le but de retirer un profit. 2,9 millions de membres, c'est quand même pas négligeable lorsque vous considérez qu'il y a 8 millions d'habitants du côté du Québec. Autant du côté des relations personnelles ou des relations d'affaires, il y a une composante primordiale pour une entente, que ce soit au niveau économique, entre les acheteurs et les vendeurs, exemple, eh bien, cette composante-là s'appelle la confiance. Et dans le but de rebâtir celle-ci auprès de la perception des différents consommateurs, eh bien, aujourd'hui, Desjardins offre aux membres qui ont été fraudés une nouvelle protection accrue offerte par une autre institution complètement indépendante qu'on appelle Equifax. Et la beauté de tout ça, eh bien, c'est qu'Equifax, l'année dernière, a été piratée à raison de 145 millions de comptes clients qui ont été volés. Donc, ce n'est que de la poudre aux yeux, si vous voulez mon opinion, et vous comprenez que tout ça ne fonctionne pas. On apprenait cette semaine que du côté de Capital One, qui est une institution bancaire du côté américain qui touche aussi des clients canadiens, eh bien, de ce côté, on parle de 100 millions de comptes clients qui auraient été dérobés par des cyberpirates. Jusqu'à aujourd'hui, malgré la bonne volonté des différentes institutions à vouloir se protéger technologiquement contre ce type de fléau, eh bien, la technologie était quand même relativement limitée, ce qui implique tout ce que nous avons vu dans le courant des dernières années au niveau des cybercrimes. Maintenant, c'est différent. Vous avez accès, avec la décentralisation potentielle des données de la technologie blockchain, à des nouvelles solutions beaucoup plus sécuritaires qui vont être adoptées par les institutions et par le fait même aussi par les différents individus. Vous avez des entreprises privées actuellement qui développent des technologies qui vont permettre aux institutions de sauver des coûts d'une façon astronomique. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, regardez tout simplement, au niveau légal, avec une mise en demeure potentielle, quels seront les coûts reliés à la fraude de Capital One ou à la fraude de Desjardins ou à la fraude d'Equifax. Donc, imaginez le potentiel de ces différentes entreprises qui développent les technologies actuelles pour empêcher les cybercrimes par la décentralisation de l'information des données clients. Et ça existe déjà. D'ailleurs, nous sommes déjà contributeurs dans une des entreprises qui est de loin en avance sur le développement technologique par rapport à ses compétiteurs. D'ailleurs, pour tous ceux qui s'intéressent, Patrick, Éric et moi travaillons à développer une vidéo qui va être disponible pour les abonnés à notre infolettre gratuite où nous allons discuter avec beaucoup plus de profondeur sur la technologie en question. Sur un autre sujet, toujours dans le but de découvrir des opportunités potentielles, eh bien, aujourd'hui, on va parler de Beyond Meat. Qui est Beyond Meat? Eh bien, là, je vais faire plaisir à nos amis véganes et nos amis végétariens, moi qui est un carnivore fini. Pour ceux qui me connaissent dans l'intimité, je mange très, très peu de légumes. Chose certaine, donc, Beyond Meat qui est devenu très populaire très rapidement du côté de l'Amérique du Nord. Je ne crois pas que ça soit très connu du côté de l'Europe. C'est une firme qui a développé un produit, donc plusieurs produits ici, qui ressemblent non seulement au niveau de la texture, au niveau visuel, mais aussi au niveau du goût, à ce qui ressemble à de la viande, mais en fait, est fait à partir de plantes et d'autres substances. Et non seulement, ils sont devenus très populaires sur le marché, dans les épiceries, et ainsi de suite, pour les barbecues, mais à travers ça aussi, très populaires du côté du marché des actions, alors que l'entreprise est maintenant publique, inscrite au niveau du marché américain sur le Nasdaq, et ça depuis le mois de mai dernier. À son lancement, le titre était à 45 $ américain. On a monté jusque dans les derniers jours à 245 $, et aujourd'hui, on corrige à 175 $ l'action, tout simplement parce que l'entreprise a émis un communiqué alors qu'elle s'apprête à diluer davantage, donc de mettre davantage d'actions sur le marché. Et vous comprenez que les investisseurs répondent négativement, alors que si vous avez plus d'actions disponibles, ça dilue la valeur des actions, donc par le fait même, une baisse du prix. Maintenant, on a de quoi exciter les végétariens et les véganes, parce que là, on élimine, bien entendu, certaines bêtes à l'abattoir, on s'est bien compris, du côté du bœuf, c'est la même chose du côté du porc, et ainsi de suite. Chose certaine, est-ce vraiment une alternative nourrissante, alors qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'additifs qui sont ajoutés dans ce type de produit-là aussi. Donc, où se cache l'équilibre? Eh bien, entre le Beyond Meat fait à partir de fausses viandes et bases de plantes, eh bien, vous avez maintenant le développement technologique à partir des cellules souches animales. Donc, on élimine la problématique d'envoyer les animaux à l'abattoir, on protège évidemment la consommation contre les antibiotiques, contre les virus potentiels de type E. coli salmonelle, les contaminations bactériologiques et autres, et tout ça existe. Et bien entendu qu'il s'agit aussi d'une autre opportunité drôlement intéressante. Du côté des différents marchés boursiers ici en Amérique du Nord, suite à la décision de la Fed mercredi dernier d'annoncer tout simplement une baisse des taux directeurs de 0,25%, alors que les banques s'attendaient peut-être à un peu plus d'agressivité de la part de M. Powell et son équipe. Donc, on a eu au départ un mouvement drastique aussi du côté du dollar américain, le mouvement qui a corrigé du côté du marché, je vais vous le montrer en graphique ici. Donc, première des choses, du côté des obligations américaines, donc les bons du trésor 10 ans qui sont la référence, eh bien, comme vous constatez, un nouveau plancher avec beaucoup de volatilité aujourd'hui à 1,89, toujours dans la direction du zéro, et probablement des taux négatifs dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. De l'autre côté, nous avons eu un mouvement important du dollar américain qui s'est effectué, un nouveau sommet depuis 2016 au niveau de la valeur versus le panier des autres devises mondiales. Et aujourd'hui, on a une correction qui s'installe et on a un mouvement inverse qui s'est installé du côté des matières précieuses. constaté hier, on est descendu fortement à la baisse du côté de l'argent. Aujourd'hui, on retombe du côté positif. Très beau potentiel de hausse à venir pour les prochaines semaines du côté de l'argent. Même chose du côté de l'or. Regardez la chandelle de volatilité aujourd'hui. Donc, un gros changement de tendance qui s'est effectué dans la journée d'aujourd'hui. Côté Bitcoin, si on regarde par rapport au dollar américain, eh bien, après avoir eu une correction importante, eh bien, nous sommes en train de reprendre du pouvoir. Par contre, les volumes sont quand même relativement faibles. Donc, le signal est très, très faible en ce moment. Et si on regarde au niveau de l'index économique des 500 plus grandes entreprises américaines, eh bien, suite à la nouvelle de la Fed, vous constatez deuxième journée de mouvements baissiers en ce moment. Reste à voir comment tout ça va se dérouler pour les prochaines semaines. On demeure aux aguets, certainement. C'est à ne pas manquer, particulièrement lorsqu'on termine la saison estivale et qu'on arrive en septembre-octobre, vous le savez. C'est généralement des tendances où la volatilité augmente dans les marchés. Alors, question de bien terminer la vidéo de la semaine, une autre nouvelle d'impact qui est sortie cette semaine. Et je peux vous assurer que c'est majeur. N'importe qui qui est actif dans le département des nouvelles technologies, dans les crypto-monnaies, a vu cette nouvelle-là passer. Je vous l'offre aujourd'hui. Vous vous souvenez, dans le cadre de la semaine dernière, je vous mentionnais à quel point le congrès américain réalise maintenant qu'il est impossible de bannir la technologie mondiale, le logiciel qu'on appelle Bitcoin, alors que tout ça est complètement décentralisé. Les Chinois ont tenté depuis les derniers mois à vouloir bannir cette technologie-là pour les citoyens chinois sans succès. Eh bien, cette semaine, la cour chinoise a reconnu légalement que Bitcoin était une propriété digitale légitime. Il s'en est suivi de la Banque de Chine qui a créé des vidéos instructives de manière à pouvoir aider, en fait, les citoyens chinois à adopter la technologie. Et j'espère que vous comprenez, que vous marquez bien mes mots ici. Les pays qui adopteront cette technologie en premier auront une nette longueur d'avance au niveau économique. Regardez ce que la Suisse cherche à faire. Regardez ce que plusieurs autres entités et autres gouvernements cherchent à faire, alors que, tristement, les dinosaures du gouvernement américain continuent de vouloir protéger le dollar américain. Chose certaine, les Chinois sont en avance actuellement avec plusieurs autres pays. Et encore une fois, cette semaine aussi, nous avons appris que l'Iran, maintenant, rendait tout à fait légal l'industrie du minage de la technologie Bitcoin, encore une fois dans le but de pousser et de stimuler leur économie. Des très grandes nouvelles. Si vous n'avez pas déjà l'esprit d'ouverture à ces nouvelles technologies-là, de grâce, éduquez-vous. Il y a un avenir potentiel important de ce côté. Et si les pays commencent à l'adopter, tel que la Chine, il y a des grands changements à venir. Partagez l'information si vous avez apprécié. C'est toujours un plaisir de vous servir. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez Emeut Proactif. On se reparle la semaine prochaine. Bye, bon été tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada